bonjour à tous bienvenue sur plastic dream je suis ravi de vous retrouver mercredi une revue de boîte on va s'occuper de ça aujourd'hui kitty hawk little bird with figures avec les figurines ok c'est le ah cj alors la version ah c'est la version avec avec des canons vulcains sur le côté n'a pas de transport de troupes et la version mh c'est la version transport de troupes avec les commandos spéciaux j'allais être spécial commandos spéciaux et les petites figurines en résine moi c'est la version que j'ai choisi que je vais monter évidemment ok élite série donc je crois que ça cause des figurines résine qui ont plutôt d'après ce que j'ai lu sur la toile mais bon on va vérifier si c'est vrai qu'ils ont plutôt une bonne presse quoi avec les figurines sont pas mal l'hélico a été monté par flory chez flory model sur youtube également et ça a l'air pas mal alors comme d'habitude la notice et puis après on va regarder le plastique et puis les figurines en résine alors kitty hawk il ya du pour et du contre et des fois il me sort des super kits mon hélico black oak là c'est plutôt pas mal je suis encore en cours de montage pas terminé mais ça se présentait plutôt plutôt bien les formes juste les ajustages ou un peu de ponçage mais rien de bien grave un peu nettoyage de pièces quelques petites erreurs sur la notice mais en gros ça allait les anciens kitty hawk il ya longtemps certains sont de vraies catastrophes je vais vous faire la liste là parce que je c'est assez spécial les récents dont celui ci dont le black oak et puis d'autres encore ça va ça passe bien celui là il paraît que ça va il y en a d'autres pas comme le 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 mirage 2000 au 1 32 qui a tant fait couler d'encre c'est un complet fiasco parce qu'il est vraiment pas terrible il ya beaucoup trop de travail dessus pour le mettre à jour ok on va voir ce que ça vaut avec ce petit hélico little bird ok alors petite notice accrochette couleur intérieur noir et blanc en anglais pas de pas de rien en français là dedans mais bon bien qu'on comprend le numéro de peinture donc c'est assez assez compréhensible parfait donc on commence par là on voit les moteurs qui est allé le à la cabine ça voilà on commence tout de suite par la cabine de pilotes et puis pas là c'est papilla c'est passager à l'arrière le plancher parfait on installe tout ça de pilotage non je dis bien il n'y a pas de passager arrière bien ce que je disais le pilote et son petit copilote et puis c'est tout nada et après quand ils sont portés des commandos ils étaient ils étaient accrochés sur le côté de l'hélico il n'y a pas de place à l'intérieur c'est trop petit à l'espace entre le moteur le poste de pilotage pour manger les casques munitions des vulcains j'imagine ensuite on assemble tout ça la grande partie là en vitrée on va voir ce que ça vaut en partie transparente d'avoir pas mal de petites pièces pas mal de petites choses ça a l'air plutôt pas mal côté détail donc là ce sont les planches couleurs ok alors opération en somalie ok les couleurs sont spartiates il n'y a pas de déco avec une gueule de requin et puis des choses comme ça c'est tout cas c'est discret mais il ya peut-être pour faire un beau boulot de peinture si on travaille bien là c'est le mh voilà c'est celui où on peut il y a les marches pieds poser les pilotes la fin n'est pas les pilotes les mecs des commandos là ok donc là voilà c'est la version avec les avec les vulcains 1 2 3 et puis là c'est la version plutôt avec les avec les avec les patins pas que je dise pas de bêtises on va voir ça après je sais que deux versions l'une avec et une sans voilà voilà on installe le rotor et c'est mais vous voyez en gros c'est ici voilà ici bah ah c'est quand tu as les vulcains et la mh tu n'as pas de vulcains installés tu as juste les deux c'est pas des marches pieds mais enfin tu vois où les ou les mecs des commandos là ils sont quatre deux de chaque côté peuvent se poser ils sont attachés évidemment avec un petit truc tu vois avec un truc un arnais de sécurité et à ce moment là il n'y a pas les vulcains on va installer aussi des missiles elle faille alors on va installer des poids de roquettes si on veut faire donc cette version là avec un peu plus un peu plus ah mais parfait bon maintenant faut surtout voir le plastique alors les figurines sont envoyés emballés individuellement et tant mieux elles sont bien protégées pour faire attention de pas ok c'est bien d'avoir du sketch de la colle mais là ok les armements je vais faire garde pas les abîmer un bras ici deuxième armement ici ils auraient dû se contenter du petit scotch sur le côté et pas mettre pas mettre bon c'est pas grave un petit détail c'est pas non plus la fin du monde enfin voilà ok alors les figurines on va en choper une là je prends ma pince figurines en résine donc elles sont vraiment pas mal en peinture voyez le visage c'est plutôt bien détaillé uniforme enfin etc les petits ajouts on imagine son arme là dans la main etc ops mieux je me mette dans la caméra c'est peut-être quand même mieux Didier ouais et puis les deux pilotes tac tac les pilotes et puis les quatre commandos et puis les armes donc avec le bras de ce pilote de ce commando ici très bien et une deux trois quatre cinq armes parfait et les deux sièges pilotes qui sont là donc ça c'est cool 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 et les figurines sont très belles elles sont vraiment très très bien les pilotes là il y a encore un bras ici on va le mettre du coeur qui vient ici mon chéri il y a deux bras il y a ici comment ça se fait qu'il y a un deuxième bras et bien peut-être un choix il y a deux bras parce qu'il doit y avoir un choix de toi une des figurines celle ci ok là c'est le pilote voilà il faut représenter ça au décollage tu vois ça doit faire une petite maquette bien dense avec plein de petits détails sympa il y a encore une arme ici donc il y a le choix hop ça c'est parfait en tout cas ça c'est nickel rien que pour ça ça vaut le coup 6 figurines en résine toi c'est intéressant alors on ouvre toujours le petit carton là ça doit être à mon avis la partie la bulle peut-être transparent non ils ont raison de bien la protéger regardez ça oui donc ça c'est la grosse bulle à l'avant ok puis les portières à partir les portes ça va faire gaffe de ne pas l'abîmer de ne pas la griffer voilà c'est ça qui donne cet aspect de grosse libellule c'est pareil qu'elle s'adapte pas mal voilà un peu de boulot de masquage évidemment on va bien faire attention il y a trois grandes grappes ok à peu près cette taille là on voit le corps de l'hélico différentes pièces à l'intérieur c'est fin il n'y a pas de flash un petit détails je vais vous montrer en zoom le corps de l'hélico si tout ça ça semble bien ce qui paraît être le cas d'après notre ami fleury c'est pas mal c'est pas mal les éteinteurs tout ça on voit plein plein de petits détails là ops deuxième voie voilà donc là les pâles de l'hélico le rotor les turbines et un tas de pièces là-dedans là aussi bien gravé les pâles de l'hélico la dernière grappe donc là vous ferez vraiment attention parce qu'il y a un tas de petites de petites pièces extrêmement fragiles et donc une qui est presque pas cassée mais enfin presque détachée c'est ce que vous voyez là encore de l'armement ici les bandes de munitions pour les pour les vulcains alors à former il faut les chauffer enfin les chauffer un petit peu au sèche cheveux pour leur donner une forme courbe mais je préfère ça moi la photo des coupes très honnêtement et bien voilà trois grappes il n'y a pas beaucoup de flash un peu sur ces pièces ici en tout cas c'est un montage délicat il faut faire attention parce que vraiment il y a des petites pièces vraiment fines 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 donc rien que le dégrappage déjà il va falloir faire très d'attention ça suffit c'est fini pour les cartes plastiques il reste maintenant la petite planche de photo de découpe elle est légale alors la planche de découpe ils ont mis également des bandes d'armement les harnais pour les pilotes qu'on utilisera pas puisqu'on va mettre les figurines des petits crochets un peu partout une planche de photo de découpe très fine ok et puis la planche décale avec différents choix il y a aussi pour le tableau de bord à vous de voir soit peinture soit vous apposez les décales ça a l'air plutôt fin quoi que oui les super planche là les super planche là j'ai oublié le nom là c'est carte pénins non c'est pas carte pénins c'est pas le j'oublie mais bon bref il y a une super marque de décal que beaucoup de boîtes de maquettes utilisent quand on voit ce nom là on est rassuré et je vous assure quand vous passez le fermant les yeux vous passez le doigt dessus vous sentez pas du tout les décalins voit tellement ils sont fins là on les sent tu vois on sent l'épaisseur du décal ça veut dire que les décalés vont être un peu épais ok parce que sur les sur les planches vraiment chouette je tu peux passer ton doigt comme tu veux tu sens pas la surprise ok très bien alors voilà le ah6j little bird de chez kitiyoko 1 35e avec les figurines en résine il existe le même kit sans les figurines en résine un peu moins cher ok celui là est à peu près à 70 euros sans les figurines à quarantaine je crois 45 donc c'est un petit hélico intéressant et on peut on peut en faire une petite scénette très intéressante parce que c'est une fois monté tout fini c'est tout petit pardon fini oui c'est tout fini mais tu vois quand c'est fini c'est assez assez petit assez compact plein de détails et si vous en sortez bien en figurines avec la quatre six belles figurines en résine bien peintes ça peut vraiment faire une petite scène très 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 intéressante ok parfait très bien merci à vous merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très 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 bientôt à plus ciao